autrefois très proche de guillaume soro kakou mathias président du parti pour le progrès et le socialisme pps a animé mercredi 24 juillet 2019 une conférence de presse au cours de laquelle il a ouvertement fait garde de sa rupture avec l'ancien chef du parlement ivoirien anciennement proche de guillaume soro kakou de vigny mathias n'a pas eu la langue dans la poche quand il s'est agi de se prononcer sur ses relations avec son ancien camarade de la fissie il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe dans ce pays dit il est d'entrée de jeu guillaume soro selon le président kakou mathias a fait une mauvaise lecture de la vie politique ivoirienne en prenant sur lui la résolution de quitter le navire rhdp cette mauvaise lecture politique constitue une raison suffisante pour le président du parti pour le progrès et le socialisme de rompre ouvertement les amas de l'ancien chef du parlement ivoirien cette décision à expliquer le président du pps n'est rien d'autre qu'une question de principe j'ai été très fidèle à soro et il sait que c'est le tour du président alassane ouattara c'est une question du principe je ne suis pas lié à aucun intérêt et je ne regrette rien si vous ne me voyez pas auprès de guillaume soro cela ne veut pas dire que nous sommes des ennemis en ce qui me concerne sur le plan politique entre nous c'est fini a-t-il dit de son divorce avec soro le président kakou mathias reste toutefois convaincu que le député de fait que c'est du goût n'accédera au fauteuil présidentiel que seulement avec l'appui du chef de l'état alassane ouattara acteur politique de la gauche ivoirienne laisse compagnon de guillaume soro qui assure à épouser les idéaux du président alassane ouattara et du rhdp ne manquera pas de lancer un appel à son ancien compagnon de lutte chaque chose en son temps quand ton heure n'est pas arrivé il ne faut pas forcer à conseiller kakou mathias à guillaume soro kakou mathias faut-il le rappeler est membre du bureau politique du rhdp